Bonjour Antoine, comment se porte le club ici à Saint-Quentin ? A Saint-Quentin, actuellement, le club se porte plutôt très bien, puisqu'on l'équipe phare est remontée en National 3 l'année dernière, donc en maturant en National 3 cette année avec l'équipe Inter-Club, et puis on a des équipes jeunes qui sont aussi en pleine progression, chez les Benjamins, chez les Minimes, qui vont discuter bientôt les finales régionales par équipe aussi, donc actuellement, vraiment, tous les voyants sont au vert au Stade Saint-Quentin. Est-ce qu'il y a une compétition qui est prévue prochainement à Saint-Quentin ? On va avoir les boucles Saint-Quentinoises le 11 novembre, traditionnelle 44e édition des boucles Saint-Quentinoises. Alors les boucles Saint-Quentinoises, si je me souviens bien, c'est un 10 km, c'est ça ? C'est ça, c'est un 10 km, et avant la course, ce qu'on appelle la course des As, du 10 km, il y a des courses pour les jeunes, donc avec des inscriptions, et qui sont gratuites pour les enfants, à partir de catégories Benjamins, et puis avant les Benjamins, il y a un petit temps de course de 5 minutes, un petit brevet de course qui est distribué pour les élèves qui sont poussins, donc à partir de 7-8 ans. Et les boucles Saint-Quentinoises, si je me souviens bien, ça se court en centre-ville, c'est ça ? C'est exclusivement dans le centre-ville, tout à fait. D'accord. C'est trois boucles, trois boucles de 3 km pour le 10 km, donc trois boucles de 3 km, 333, et qui permettent de faire un 10 km. Au niveau participation, il y a toujours du monde qui vient, le groupe Saint-Quentinoises ? L'année dernière, on fait 50 participants de plus que l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on était à 350 participants, alors je parle pour le 10 km, et pour les courses jeunes, on est à peu près sur une centaine d'enfants qui courent sur les différentes courses. Donc ça fait deux ans qu'on est en progression, justement au nombre de courses, de cours de participants, et puis on espère pouvoir encore augmenter cette année. Je me suis mis un défi à 400, un chiche à 400 participants, donc si vous regardez, mettez-vous à vos baskets pour nous rejoindre le 11 novembre, pour venir courir le 10 km des boucles Saint-Quentinoises. Et c'est ouvert à tous, il faut rappeler que il ne faut pas spécialement être licencié pour venir courir avec vous, enfin au niveau de votre organisation. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas licenciés, juste un certificat médical de non-contradication à la pratique de l'athlétisme et des courses sur route en compétition, permet de s'inscrire au boucle Saint-Quentinoises. Maintenant, on va rappeler comment on peut contacter votre club. Alors, plusieurs moyens. Le téléphone, et oui, encore un téléphone. Donc le numéro 03 23 08 11 49. Vous aurez le secrétariat qui vous permettra d'avoir les informations. Et puis on s'est quand même mis à l'air du temps, donc avec Facebook, forcément, une page Facebook, Stade Saint-Quentinoise, entre parenthèses, SSQ, qui est très active, et qui compte de plus en plus de membres tous les jours. Donc vous aurez aussi toutes les informations là-dessus. Écoutez, on vous remercie d'avoir répondu une nouvelle fois au micro de Métropolis. Et puis, nous, on vous suit. La preuve, je suis là aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, et puis bon, je sais qu'on se retrouvera. Et puis, comme on dit, vive le sport. Exactement, vive le sport et vive l'athlétisme à Saint-Quentinoises. Sous-titrage Société Radio-Canada